C'est à moi ? Ah oui, c'est à vous. Ah déjà ? Alors, je dirais... F comme fleuve. Je pense beaucoup au fleuve Congo, qui est la plus grande définition du pays d'où je viens, le Congo-Brazzaville. Le fleuve qui est cette urine de la forêt équatoriale, d'où nous sommes tous nés et sortis, en étant congolais. Et comme disait Chikala Utamsi, ce grand poète congolais, que le plus puissant d'entre nous, c'est le fleuve. I comme ineptie. Oh, les inepties volantes, pas violentes. C'est un mot qui revient très souvent dans mon écriture ineptie. Pourquoi ? Parce que c'est un territoire qui m'est très propre poétiquement. C'est un charme dans la poésie, c'est un charme dans l'espace indécis, surtout quand on veut traiter des situations qui sont très indécises dans un art très poétique. Aborder les choses sous l'optique des inepties, je trouve ça assez charmant. R comme résistance. En tant qu'artiste, c'est un espace assez beau que celui de la résistance. C'est aussi un état que chaque fois de se mettre comme ça en force pour lutter contre l'apathie, lutter contre l'endormissement, lutter contre des espèces de morphine anticulturelle et anti-artistique. C'est la résistance théâtrale, la résistance de l'écriture. C'est ça qui me donne évidemment la force de tenir. U comme urgence. Pour écrire, il me faut de l'urgence. Pour monter sur une scène, il me faut de l'urgence. Pour diriger des acteurs, il me faut de l'urgence. Qu'est-ce qui vaut la peine à ce que quelqu'un quitte chez lui, arrive dans un théâtre, paye un ticket, s'assoie, et ouvre ses oreilles et m'accorde toute son attention pendant deux ou quatre heures ? Il faudrait que ce que j'ai à dire soit vachement important. Et son importance, je ne peux l'améliorer que par rapport à l'urgence. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être dit ici et maintenant ? Et qui doit réellement être dit sans perdre du temps ? J'adore voyager parce que j'adore quitter un point vers un autre, mais j'adore voyager parce que surtout j'adore me perdre. J'adore perdre mes repères, j'adore perdre ma façon de penser, j'adore perdre ma façon de jouer, j'adore perdre ma façon d'écrire pour mieux la retrouver après. Comme dit ce proverbe congo, L'aigle a beau voyager, il revient toujours dans son lit. C'est ce voyage qui me permet au fait de mieux me retrouver.